Livreur par-ci, livreur par-là. On entend tellement de choses sur les livreurs. Entre les retards des commandes, entre les nourritures qui sont mangées sur la route, entre les colos qui ne sont plus dans la sauce. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les livreurs? À tout à l'heure! On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Un numéro que je sens sera bien chaud parce qu'on parle des livreurs. On parle des livreurs et c'est un sujet qui touche toute l'Afrique et surtout la Côte d'Ivoire. On se plaint des livreurs. On dit que les livreurs ne font pas ce pour quoi ils sont payés souvent. Non seulement ils conduisent mal dans la circulation, ils ne portent pas de casque, ils sont en retard. Tu commandes une nourriture à 15h, ça arrive à 19h45. Souvent, la nourriture manque, c'est-à-dire que le monsieur, il mange la viande dans la sauce avant de livrer. Ou alors, la sauce est versée complètement. Ou alors, il parle mal à la cliente en lui disant, je n'ai pas de monnaie, madame. Voilà. Aujourd'hui, on parle avec les livreurs, les filles. Comment allez-vous? Très bien, très bien, très bien. Aujourd'hui, mon esprit de Dieu me dit de ne pas chanter, on n'a qu'à rentrer dans le sujet. Oui, en tout cas. Parce que ce sujet, il y a trop de choses à dire. C'est ça. Voilà, donc c'est bon. Ça va, on va bien. On a pu m'apprêter pour ça. Moi, ma mère a porté ma gongua bilée. Elle peut reviser les portes aujourd'hui. C'est un talent pour venir m'asseoir ici. Vous pouvez zoomer sur la gongua bilée. Oui. Elle a varia. On peut voir la gongua bilée. Oui, la gongua bilée de la varia. Parce que quand elle porte ça, c'est-à-dire qu'elle peut se lever à tout moment. C'est la chaussure de la chaussure. Elle peut se lever à tout moment. Elle peut se lever à tout moment. Voilà. Vous voyez que la chaussure est un peu penchée. Ça marche souvent. Nous, elle a apporté, on penche-chaussure. C'est ça. C'est lui qui a apporté. Elle est par contre, j'ai entendu. Ah non, mais tu vas prendre un tour. Alors, nous avons une entrepreneur sur ce plateau. Elle s'appelle Dalméda Diane Annie. Dalméda, comment vas-tu? Oui, je vais bien. C'est un plaisir de t'avoir. Merci, c'est un plaisir aussi de partager le plateau avec vous. Oui. C'est très belle. Merci. Très, très belle. Et je sais que tu as beaucoup de choses contre les livreurs. Ils t'ont fait trop de mal. Trop. Oui. Et en deux ans d'expérience, franchement, ça chauffe, mais bon, ça commence à aller maintenant, mais c'était dur. C'était dur. Oui. On va parler de ça, ma chérie. Tu es prête? Oui, très prête. Super. Niamie Kaku, livreur et CEO de la plateforme livreur de Côte d'Ivoire. Ça va? En tout cas, je suis heureux d'être là. Oui. Je suis prêt à défendre mes collègues. Les vérités vont sortir. Ce qu'on a dit, on va dire. D'accord. Donc, on dit que tu as une plateforme qui s'appelle livreur de Côte d'Ivoire. Oui. Et tu es l'administrateur. Oui. OK. Et là-bas, comment ça se passe? Ça bouillonne là-bas, sur la plateforme? Oui, ça bouillonne fort même. Hein? Hein? Très bien. Là-bas, tu es le patron. Je suis l'un des patrons. Tu es l'un des patrons. Ici, c'est moi la patronne. OK. Très bien. Avant, on dit la polo, maintenant, il porte la... Il donne les drones des jeux aux gens. Ah bon? Oui. Tu le vois quand il n'a pas l'homme. Yeah. Kaku Niamie. Oui, voilà. Ton nom restera gravé dans la nalle. C'est la réalité. Voilà. Ensuite, il est président de l'association des livreurs. C'est Julia Yao. Julia Yao, ça va? Bien, merci. Ça va. Et l'association des livreurs se porte bien? Très bien. D'accord? En fait, ils sont deux. Donc, vous êtes deux, en fait, du côté des livreurs. Oui, oui. C'est le côté positif, au fait. Côté positif, mais vous reconnaissez certains côtés négales? Oui, oui, bien entendu. D'accord, très bien. Et contre Dalméda, Annick et... Aurélie et Liam? Moi, je suis contre un peu... Je suis la Suisse, comme d'habitude. Je ne sais pas l'acheter soi. C'est le contraire qui m'aurait étonnée. Mais voilà. Oh là là. Hé, Yasmine? Mais j'ai apporté ma congresse, c'est pas cadeau. C'est déjà fou le temps. Voilà. C'est ça. Ils ont même manourtu. Ils ont pris le tchèbre chez ma tante, à la palmurée, pharmacie et choses. C'est un viateur. Il est parti tourner manourtu. C'est-à-dire à la côté, c'est 5 minutes de chez moi. Ils sont partis tourner ma nourriture. C'est-à-dire de midi, quand c'est à 16h, il l'a vu. C'est pas possible. Et puis, il fait pas la bain, moi. Non, il lui a donné son vrai nom. On a fait des histoires. Il a retourné la nourriture chez ma tante. Ma tante dit, il va me ramener la nourriture à moi. Il dit, moi, je ne pense pas qu'elle est en catation, il a fait dessus. Par contre, on s'est fait un jus. On s'est rendu les ingétés très intéressants. Non, mais c'est vrai qu'au début de lancement de toutes les plateformes actuelles, c'était vraiment catastrophique. Moi, je me rappelle, j'ai commandé une pizza. Je ne sais pas comment il a conduit. Je ne sais pas comment il a fait. D'ailleurs, la pizza, là, son derrière, c'est devant. Tout est mélangé. J'ouvre ma pizza, je vois, tout est mélangé. J'ai fait la photo même en même temps pour envoyer. Mais c'était chaud, hein ? J'imagine. Moi, je vais peut-être commencer déjà par vous, les livreurs. Je vais commencer par toi, Niamia. Oui. Qu'est-ce que toi... On ne va pas venir vous accuser. Il faut nous dire, qu'est-ce que tu entends sur vous ? J'entends beaucoup les choses. Souvent, ce ne sont pas les réalités. Il y a beaucoup de choses qu'on entend, mais souvent, ce ne sont pas les réalités. Comme quoi ? Non. On dit les livres par mal, les livres furent l'arrière des gens, les moines des gens. On entend ça. C'est un reculé, on entend ça, mais... Deux mots à vous. On va dire les choses. Et quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne veux pas te permettre de les suiter comme tu veux. Moi, je dis toujours, il y a quelqu'un qui lance la balle. Et puis, quand c'est lancé, on ne peut plus arrêter entre les deux personnes. Un homme, quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne veux pas au bout du fil l'insulter. Tu ne veux pas l'insulter. Là, tu ne sais pas qui est au bout du fil. Donc, si... Peut-être qu'il y a une parole qui va changer les choses entre vous deux, et on va attendre que... Toujours, on réclame sur les livres. Les livres sont impolis. Les livres sont malés. Mais les pensées de l'éducation, c'est... Chacun a son éducation. Très bien. D'accord. Très bien fait. Très bien. Ça commence bien. Tu es mal éduqué, quand tu l'insultes un jour. Est-ce qu'il n'a pas été éduquée ? Il n'a pas été éduquée, là. La personne est mal éduquée, quoi. Moi, j'ai dit insulter. Je ne suis pas très mal éduquée. Je suis un peu mal éduquée, mais pas très. Mais j'ai insulté parce qu'il s'est foutu de moi. Je lui ai indiqué où je suis. Il m'a appelé. Madame, je suis à côté de tel endroit. Je lui ai dit, OK, d'accord. Si vous êtes à côté de chez moi, il y a cinq minutes. Allez, je suis tout droit, tournant à droite. Il dit, OK. J'attends où j'attends. Je dois sortir. J'attends. Une heure de temps, plus tard, il m'appelle. Il dit, mais vous étiez à côté, monsieur, vous êtes où ? Madame, vous avez dit, c'est où l'indiqué, moi ? Je n'ai rien dit, concord. Bon, il dit, je ne vois pas. Arrive à la station, appelle-moi. Arrive à la station, il m'appelle. Je lui dis, le prochain tournant à droite. Il a laissé tout le temps qu'il est là. Il allait quelque part, va voir là-bas. C'est ça. Mais tu allais loin, pourquoi ? J'ai dit, depuis une fois, on me lit, je n'ai plus combien de temps. Et vraie vie. Tu sais ce qu'il me dit ? Madame, il m'en met, ne vais pas envoyer j'ai eu la localisation. Je te jure, monsieur, ma c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je ne te fais pas ça, je te jouais. Il dit, c'est m'en met, ne vais pas envoyer moi. Il y a un problème qui n'est pas d'avoir la livraison. Il y a deux types de livraison. Dans la livraison humaine, il y a la course normale et la course express. On ne peut pas te livrer directement. Abidien, l'air, on n'a pas compris ce système. Quand tu donnes un colis, souvent, la course normale à la course express n'a pas le même prix. En matière de nourriture, ça devient une course express. En matière de nourriture, ça devient une... Mais si tu donnes la nourriture à un livraison, à un course normal, il ne faut pas avoir menti. Si tu la donnes à midi, il faut te dire qu'il va livrer à 15 ans parce que le monsieur, il va penser à faire d'autres courses d'abord avant d'arriver chez la personne. Ça, c'est la course normale. Parce que tu vas payer le prix normal. Maintenant, si tu dis à la personne que la nourriture est appris, il va le livrer directement, il va le jus, dès là, le montant change. Mais ce n'est pas normal ? Non, c'est normal. Ce n'est pas normal, monsieur. Quand c'est comme ça, dites... Non, non, c'est normal. Ça, c'est normal. La course express, ah, la course normal, il ne va pas le même prix. Mais qui détermine... Moi, je vais... Qui détermine la course normale et la course express ? Qui détermine ? C'est le livreur et le fournisseur et le client. Il n'a pas le plus dans le colis. En venant prendre le colis, j'ai l'impression de dire, monsieur, mon colis, mon client veut ça maintenant. D'accord. Donc, chaque livreur peut faire une course normale et une course express ? Oui, oui. Ça, c'est normal. D'accord. Maintenant, les deux, les deux, ils ne vont pas le même prix. D'accord. Très bien. OK. Bon, Aurélie. Moi, je reviens sur ce principe-là. Ça, c'est si, par exemple, quelqu'un vous donne un colis pour aller donner à quelqu'un. Oui. Mais si nous, on commande, nous, sur la plateforme-là, on est clairement, ils nous disent clairement quelles courses on choisit, si on veut commander un plat ou bien si on veut se faire livrer quelque chose, on nous dit, en tout cas dans une des plateformes, on nous dit, ah, vous pouvez décider d'être livré à midi, ça vous coûte moins cher. Mais l'autre qui est le normal que moi, je pense qu'il est normal, c'est ce qu'on appuie directement et puis ça doit venir. Pourquoi dans ces cas, c'est un truc qu'on appuie normalement pour venir vite express dont tu parles là. Vous, vous durez avant de venir là. Pourquoi ? Ça, attends, sur la plateforme. Oui. Non, sur la plateforme. Il y a une plateforme, la plateforme dit que, par exemple, la livraison express, ça coûte 2000 francs, je dis n'importe quoi. La livraison normale, il nous dit, ça écrit que vous pouvez décider, si tu accommodes à 9h, tu dois attendre jusqu'à midi, mais ça te coûte 1000 francs. Bon, si je ne suis pas pressée, moi, je choisis la livraison, mais si je choisis express, que vous vous durez, pourquoi ? Là, il y a deux facteurs. Ça fait du livreur. Lui, il est bien conscient qu'il doit livrer la personne à midi. Maintenant, là, s'il va tourner, c'est que lui-même, il a démarré une mauvaise foi. Non, tu reconnais qu'il y en a qui ne sont pas bien à toi. Là, lui-même, il sait. Tu prends à 9h, on dit, tu dois livrer à midi. Si il est qu'à midi, tu es en train de tourner le plat, c'est que toi, tu es méchant. Très bien. Dis-moi, Yao, tu entends tout ça. Qu'est-ce qu'on reproche aussi aux livreurs, toi qui es le président de leur association ? D'accord. Moi, pour ma part, ce problème a deux volets. Et je me dis, c'est un problème d'éducation. Pour les livreurs et pour les clients lambda, il est vendeuse aussi en restaurant. Nous sommes bien d'accord. Tout à l'heure, il parlait de deux types de livraison. La livraison express et la livraison normale. Généralement, la livraison express coûte beaucoup plus cher. Mais les dames, la majorité qui font la restauration, refusent de payer plus cher. Elles donnent un système de, moi, tu as 20 plats à livrer. Pour 20 plats, moi, je te paye au prix de la course normale. Elle se dit, comme c'est beaucoup de courses que le livraire doit faire, donc elle ne veut pas donner beaucoup d'argent pour la livraison parce qu'elle, ça rentre dans ses fonds. Elle va rouler à pète, on va dire, si elle veut payer en course express. C'est ça. Donc, elle fait des arrangements avec le livreur pour dire, va me livrer mes plats. Quand tu vas venir, on va se voir. Mais il savait que le livreur n'est pas là uniquement pour livrer les plats. Soit il a des colis. Elle lui dit, bon, à 11h30, à 11h45, viens déjà te positionner, récupérer mes plats, parti, fais la livraison. Il savait que le livreur arrive souvent à 11h45. Elle ne m'est pas encore prête au niveau de la cuisine. Mais elle n'ose pas dire au client. Donc, 13h, 14h, vraiment 14h, pardon, il faut aller, il faut le livrer, il faut dire que tu as fait l'écrivaison ou bien tu as fait ça. Et donc, on lui récupère les plats. Elle ne m'est déjà en réalité, elle ne va pas dire la vérité à sa clientèle pour perdre la clientèle. Donc, tout tombe sur le livreur. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Je n'ai pas trop saisi. Donc, c'est elle qui décide du type de livraison que vous devez faire. C'est elle. Mais pourtant, à l'arrivée, c'est nous qui payons la livraison. Non, je ne comprends pas, mais c'est la femme qui me dit nourriture, livraison gratuite là. Ça, c'est un piège. Peu importe, livraison gratuite, c'est un piège. Même le prix normal, pas derrière, normalement, elle doit supporter. Elle doit payer plus fort. Voilà, pas derrière, elle doit supporter. Une fois, elle te fait payer 1 000 fois, mais normal, elle doit payer 2 000 pour que ce soit express. Pour que le gars soit directement en réalité. Pas que toi, tu as une nourriture, peut-être à 17 000, mais si tu as un prix près de 15 000. Vous voyez ça, il y a pas même 1 000 fois de nourriture. C'est ça. En matin, quelqu'un prend 5 plats au Pougon et on lui dit va livrer Kogodi, Marconi, 13 000. En temps, vous savez qu'en matin, elle nourriture, c'est qu'il faut être rapide. C'est ça, parce qu'il faut être chaud. Il faut être chaud. En temps, le client, il va livrer ça à 13 heures. Mais regardez, les trois communes, est-ce que c'est possible de livrer les gars avant de faire un prix ? En ce moment, c'est un manque d'organisation. Normalement, pour une bonne restauratrice qui maîtrise bien son milieu, elle te fait prendre peut-être 2 à 3 livrets au pif par zone. Moi, je suis d'accord. Elle ne peut pas demander mais généralement, elle prend un seul livreur et elle met la pression sur le gars. Le gars, il est sous le soleil, il n'a plus le chicote, il est déjà énervé. Et quand il arrive la dame pour un plat de 1500 dames temps, 10 000, putain, il a pris la peine pour dire, madame, si vous pensez que vous avez la monnaie, bon, il y a tellement de choses qui viennent rejoint pour lesquelles j'ai parlé d'éducation d'un côté. D'accord. On sent que vous êtes très bien préparés pour cette émission. C'est bien. Alors, je commence avec toi, ma chérie. Qu'est-ce que tu reproches au livreur ? Moi, ce que je reproche au livreur, d'abord, ce que M. Yao a dit tout à l'heure, où moi, quand j'ai deux livraisons, un à Trècheville, un au plateau, je départage. C'est-à-dire, l'autre livreur va à Trècheville, l'autre livreur va au plateau. Mais là, maintenant, il dit non, que c'est nous, on doit payer côté express. Mais moi, le livreur, il ne me dit pas ça. Il me dit, allô, madame, je viens récupérer les plats. Je te dis, 11h30. Maintenant, je te dis, non, j'ai plateau, j'ai cocody, j'ai Trècheville. Et quand le livreur te dit, non, madame, je peux livrer tout, attends. D'accord, moi, je te fais confiance, je te donne mes plats. Donc, c'est-à-dire, il me dit, d'abord, il fait cocody, cocody, il fait plateau, plateau, de là, ils sont à Trècheville. Donc, moi, je fais confiance au livreur. Ça, c'est un. Et le livreur, maintenant, tu emballes bien la sauce et tout, la cliente t'envoie une photo où sa sauce est carrément dans le plastique. Tout est renversé. Et trois fois comme ça, moi, je dis à la cliente de ne plus payer. C'est gênant. les vendeuses parce que... On le voit, quoi. Non, non, non. Non, non, non. Écoutez, non, non, non. C'est pas ça. Écoutez-moi. Quelqu'un qui vient prendre ton colis, il a un vrai sac de livraison. Parce que souvent, maman, il lui a un sac au dos et puis tu lui donnes un plat. Mais ça, quand il va mettre le plat derrière, quand il va ouvrir ça, il va dire quoi? Il faut, il a un sac adapté à la livraison des plats. C'est ça. Il est un sac adapté. Peu importe le sac. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de... Peu importe le sac, le problème, c'est comment est-ce que la restauratrice, elle m'emballe. Imaginez-nous un instant que la personne a commandé une sorte de grande mélangeur d'unglée. Normalement, pour la sauce, elle doit mettre ça normalement dans un sachet. Mais comme on dit, comme c'est chaud, on ne peut pas mettre un sachet, mais elle met directement la sauce. Lui, il est sur la moto, il y a des secours et que le trou n'est pas fermé hémétiquement, ça va tomber. Vous savez que tout ce qui est tchep et riz, on met dans les tekewe. Tout ce qui est sauce, comme moi, par exemple, je fais Akasa à bolo. La sauce d'Akasa est dans le plastique et le copain est emballé dans le plastique. Et quand la sauce d'Akasa, la sauce tomate est renversée ? Est-ce que c'est fermé hémétiquement ? C'est pour ça que maintenant, on fait ça devant vous. Tu vois comment le truc est emballé. Depuis, moi, j'ai commencé à aller si ma sauce est versée, tu payes. Maintenant, mes clients reçoivent la sauce tranquillement. Ah non, vous savez de quoi ? Comment ça va être fermé hémétiquement ? Tout le monde comporte. Il y a quelque chose qui doit être un peu clair. Les récipients dans lesquels nous mettons la nourriture, on ne prend pas n'importe quel récipient pour pouvoir mettre la nourriture là-dedans. Il y a certains, il y a des... Je ne sais pas comment expliquer, il y a différentes qualités. Il y a des plats adaptés, il y a des récipients adaptés à chaque type de plat. Et donc, comme elles, dans le jargon, elles n'aiment pas beaucoup dépenser, même elles aiment avoir de l'argent. Non, monsieur, c'est... Non, non, il y a deux sortes de plastique, monsieur. Attends, attendez, il y a deux sortes de plastique, monsieur. Mais vous, vous pouvez vous diser comme mon mémé. Monsieur, il y a comme ça là. C'est que tout le monde connaît, genre rectangulaire, et puis on ouvre comme ça. Ça, c'est le simple. Et puis il y a un rond et puis qu'on fait. C'est comme si il y a des trucs, des mémélas. C'est de ça que tu parles, non ? C'est de ça qu'il y a un médiquement, mais laisse tomber même dans ça. Ça, c'est... Oui, monsieur, il y a aussi... Et le blanc où on met le riz, on met encore le plastique dessus. Dessus encore. Mais quand ta client reçoit le tchèpe, tout est renversé. Mais, mais, mais... On a l'impression que c'est comme si il y avait un sac adapté à ça. Mais, madame, est-ce que c'est le sac adapté ? Le sac adapté, je vais te dire le nom de la marque, le sac adapté que vous utilisez, là. Le tchèpe renversé. Le da ailleurs, le piment ailleurs, tout est renversé. Mais est-ce que vous leur montrez, vous, en tant que restauratrice, est-ce que vous leur montrez comment est-ce qu'ils doivent placer la nourriture pour ne pas que ça verse ? Mais, madame, souvent, il a le sac même sur la moto. Toi-même, tu places l'anneau ou tu mènes d'abord dans un chassé bleu, tu attaches bien et puis maintenant, il place dans le sac. C'est parce que je me dis que souvent, il roule mal ou souvent, même il tombe, il se relève et puis il dit non. Il doit tomber parce que ce n'est pas possible. Même si tu roules mal que tu as dos, que tu as trou, normalement, ça doit bouger d'un côté à un autre. Ça ne doit pas être... Ça ne doit pas sortir carrément du place. Il t'a dit non, son fils a crevé très bien. On va marquer une pause publicitaire et revenir pour ce débat. Yo, Julien, président de l'Association des livreurs, Niamek Haku, livreur-CEO de la plateforme livreur de Côte d'Ivoire et Dalméda Dianani qui sont avec nous. Wow ! J'aime bien cette émission-là. C'est important de parler de tout ça parce que c'est vrai. Moi, je sais que les responsabilités peuvent être partagées et souvent, les livreurs ont le dos large parce qu'on met beaucoup sur votre dos mais quand même, il faut qu'on parle de ce qui ne va pas. Moi, j'aimerais savoir, vous êtes livreur, c'est vrai, mais vous êtes aussi affilié. Vous êtes indépendant mais vous êtes également affilié à des plateformes qu'on connaît. Oui, oui. Voilà. Dans ce genre de cas-là, quand une nourriture est renversée, nous, quand on veut se plaindre, on ne se plaint pas à vous ni à la dame, on se plaint à la plateforme. Mais dans ce genre de cas-là, qui paye les pots cassés ? C'est vous le livreur ou bien c'est la restauratrice ou bien c'est la plateforme ? Comment ça se passe en général ? C'est la plateforme qui décide. C'est la plateforme qui va décider avec lui là-bas. Ils vont décider sur quelle base ? Ça dépend du contrat qu'il a dit là-bas. Là-bas, où ça... Mais pourquoi quand il est remboursé, la voix diminue ? Il fait plus sa main comme ça. Sur la plateforme, la restauration, le livreur, il y a un contrat qui est lui de toi. Mais vous-même, comment vous êtes rémunérés quand ce sont des plateformes qui vous prennent comme ça ? Je pense que c'est une question. Comment ça se passe en général ? Pour les plateformes, ça c'est nouveau. Sinon avant, comme pour Madame Almeda, ça c'est du direct. Les plateformes, normalement, c'est un enregistrement préalable que le livreur va faire. Et généralement, comme les plateformes elles-mêmes savent que le livreur, ce n'est pas trop ça, les plateformes demandent une caution. Parce que même au-delà de la noture qui verse, il y a certains aussi qui disparaissent avec les articles de d'autres clients. Donc la plateforme demande une caution. Au livreur ? Oui, à la société parce que la plateforme ne travaille pas directement avec un livreur. La plateforme travaille avec des sociétés qui ont des livreurs. D'accord. Voilà. Donc du coup, ce sont des conditions. Une fois que vous répondez à ces conditions, automatiquement, vous payez une caution par livreur. La caution payée par livreur. Donc en cas de plainte, très souvent, ils vont défraquer ça dans la caution qui a été réellement préalable. Lorsqu'ils s'en rendent compte effectivement que le livreur faut... un livreur, avant de commencer un travail, le travail de livraison, il y a une petite formation qu'on doit leur donner. C'est la carte d'Abidjan. C'est-à-dire qu'on est d'Abidjan et de Saint-Saint-Lancourt. Quand tu dis à quelqu'un de venir en Gré-Nouveau-Chu, même si tu es un gars où comme on commande, ici en Afrique, on n'est pas comme en Europe. Si tu es faux pas, tu fais du GPS. Monsieur, pardon, en Gré-Nouveau-Chu, c'est vers où ? C'est ce qui est devant là-bas, ou l'attention, il va voir le collier rouge. Tu dis, t'es regardé devant. Madame, alors, je devais arriver devant, tant c'est chez vous. Mais pourquoi il y a des livreurs, tu vas indiquer 50 fois ? Pour parler le français, c'est très compliqué. Non, 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 je viens, tu as l'affaire comme moi, mais je peux faire comme ça. Donc, je veux savoir pourquoi les livreurs, ils ont toujours un problème d'indication. Pourtant, tu sais où tu habites là. C'est pas comme c'est trop compliqué. Il ne peut pas dire pourquoi il est compliqué. C'est simple, tout droit à droite, voici chez moi. Pourquoi tout le monde trouve, mais il y a toujours deux autres, et ils ne sont pas prêts à trouver. Souvent, mais quand il ne trouve pas là, il prend ça comme argument pour aller tourner. Madame, à tout à l'heure, pardon, pardon, il m'a fait une livraison. Tu attends peut-être la biopopotée pour aller à ton occasion. Franchement, c'est pas génial. Il y a une idée des choses. On vous dit que pour avoir un livreur à Bidjan, c'est très compliqué. Ça, vraiment, c'est blaguer. Ah ouais ? Pour avoir un livreur, c'est très compliqué. Livreur ? Oui, oui. Ils allaient même monter à 160 000. Ah, il y a plusieurs femmes qui me sollicent chaque jour de leur trouver un livreur. Mais c'est très compliqué. Ah ouais ? Parce que pour avoir un livreur honnête et fiable, c'est pas permis. Si tu as eu un jeune qui est fiable, honnête, il faut dire, mais s'il faut travailler... Mais là, tu parles des livreurs à domicile, à demeure, là. Parce que... Non. Livreur qu'on fait là. Parce que... Parce qu'aujourd'hui, il y a des dames qui perdent la moto et recrutent des jeunes pour travailler pour eux. Mais ces jeunes n'aiment pas pas un jeune honnête et fiable. C'est vrai, c'est vrai. Il faut dire que c'est compliqué. Donc souvent, la dame, elle tombe sur un gars au quartier, elle dit que lui-même la moto, il ne maîtrise pas. Oui, oui, ça, c'est pas faux. Il ne maîtrise pas. Mais elle, elle a aimé travailler. Donc le gars, elle dit, madame, il sait rouler un peu. Mais il ne connaît pas Abidjan. C'est ça. C'est ça, il dit. Son français, mais c'est Abidjan. C'est vrai. Non, en même temps, elle veut travailler avec quelqu'un. Je suis d'accord. Le gars, c'est lui, il dit, il connaît Abidjan. Mais ça, ça gâte son sens. Oui. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. La moto, le gars, le matin, il va prendre un colis, il n'a pas dit. Quand il t'appelle, on lui vient, viens à Kogorichu. Lui-même. Chaque minute, il va s'arrêter et il va Kogorichu. C'est ouf. Il demande aux gens, il demande. C'est très compliqué. Un jour, il était au péage et il y avait un livre devant moi. Il venait payer. Et puis, il me demande, mon frère, où est Angré ? En tant que temps, il partait à Makogorichu. Il dit, mais toi, laissé Angré derrière. Mon frère, il me dit, paye, il ne faut pas dire. Tu vas me repayer pour remonter. Tu vois, c'est quelque chose qui arrive. Mais parce qu'il dit, ce n'est pas faux aussi. J'avais un livre, c'est-à-dire que c'est comme si la dame a acheté la moto et comme c'est un truc rentable. Elle prend le gars, il fait en même temps la nourriture, il fait en même temps d'autres livraisons, d'habits. Donc, tu l'appelles, mais tu es où avec la nourriture ? Non, non, madame, je devais déposer quelque chose à Trechville ou bien à Benjerville. C'est mené, il va aller livrer ta nourriture et tout, mais vraiment... C'est une raison pour laquelle dans notre association, nous avons des livrains indépendants comme les Niamien Kakou et nous avons des sociétés de livraison. Ok. Lorsque vous venez adhérer à notre association, le premier but pour nous, c'est un coaching. Parce qu'il y a des personnes qui se lancent dans la livraison sans toutefois maîtriser les comptes. C'est ça. Comment recruter le livreur ? Je disais une fois à une conférence qu'un bon livreur a la possibilité de parler à sa moto. Un bon livreur. Pardon, il m'enverraie, je suis pressé. T'écrivais-en, façon tu fais, la ne fais pas. Normalement. On suppose qu'il maîtrise son boulot. C'est ça. Donc, les gens, ils vont prendre des prêts bancaires et se lancent dans une activité sans toutefois se faire coacher. Chez nous, normalement, le GPS, ça s'apprend. Bien sûr. Ça s'apprend parce qu'il y a très souvent des bugs. Mais quand il est à moto, comment il suit le GPS ? Non, il y a un outil qui s'accroche. Il y a un outil qui s'accroche où il regarde, il jette des coudes de temps en temps. Mais pour quelqu'un qui maîtrise un GPS, il n'est même pas obligé de regarder même à chaque... Il entend, il doit entendre la voix de la dame, non ? Non, par contre ça, c'est quand il active. Sinon, il zoome, il sait déjà approximativement où est-ce que le client est. D'accord. Moi-même, c'est ce qui me fait mal dans cette affaire des GPS. Parce que moi, je ne parle pas de livre indépendant parce que j'utilise énormément les applications. Application, j'ai mis mon application tout, c'est devant chez moi, j'ai mis l'indication immeuble numéro 10 pour taille de temps. Il m'appelle, la première chose qu'il va dire, madame, est-ce que vous êtes où ? J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, suivez le GPS. Il va me donner un truc pour dire, ah madame, bon, GPS là, non ? Je lui dis, monsieur, vous n'êtes pas encore arrivé. Pardon, fois avancé, tu avais. Eh, la vieille mère, pardon, moi, ça, t'as fait des GPS. Moi, c'est que si tu n'as pas indiqué la fois, annule-le en même la dernière partie. Il a dit, eh, ah ouais, ça va, c'est ça. Alors que normalement, le GPS est censé être le truc le plus simple à utiliser. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas ça ? Est-ce que c'est difficile pour certaines personnes ? Il dit, l'agence doit quitter même au champ. Quand vous sollicitez les applications, on ne vous forme pas aussi ? Les applications, à un moment donné, les applications ne forment pas. Très souvent, les applications font un recours. Souvent, ce qu'ils font, ils disent, allez-y dans telle association, là-bas, comme ils donnent des formations. Et puis, sinon, ça ne forme pas. Alors, moi, ce que je veux savoir, parce que moi, j'ai eu un truc avec un livreur, puisque moi, ma boutique, les livreurs, c'est des structures. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des structures avec lesquelles on travaille qui viennent avec des livreurs. Et comme moi, j'ai accès aussi à la plateforme de la boutique. Donc, il y a des filles qui répondent, mais moi, souvent, je réponds. Et moi, généralement, quand je vois un problème, une cliente qui se plaint de l'être, c'est moi-même qui ouvre pour voir. Et j'ai vu qu'une dame a écrit, oui, votre livreur, il a gardé ma monnaie. Il a dit non, que lui, il a tapé tous les embouteillages à cause des 500 francs. Moi, je ne peux pas le laisser. Donc, je n'ai pas aimé. Et tout ça, je vous dis. Et comme ça arrivait dans mes oreilles, si c'était arrivé dans les oreilles des filles, peut-être que j'allais gérer ça. Mais si c'était arrivé dans mes oreilles, je lui ai dit aux filles, libérez ce livreur automatiquement. Parce que moi, quand tu commences à F5 francs, il me dit, tu es arrivé à 600 000. C'est ça. Donc, je ne badine pas. Je lui ai dit, libérez-le en même temps. Ils l'ont libéré, le monsieur a demandé pardon, il a l'air tous ses yeux pour mettre à terre. Je lui dis, non, je suis désolée. Parce qu'il y va de ma réputation aussi, parce que j'ai mon nom devant. Maintenant, cette affaire de monnaie, est-ce que le livreur doit se promener avec la monnaie ou bien c'est le client qui doit se promener avec la monnaie ? Il faut dire, souvent, il y a des clients même en direct qui font esprit. Ça, c'est ça. Laissez-moi, laissez-moi. Là, là où ça va se péter, là. Lui-même, il sait, il sait comment il doit payer pour le colis. Par exemple, pour un colis de 3 500, le livreur arrive à un prix de 10 000. Ça fait quoi ? Attendez, attendez, quand vous dites 6 500, un livreur, il ne va pas vendre. Souvent, il arrive qu'un autre, souvent, il arrive. Moi, j'ai un livreur, j'ai vu la chose. Je suis un livreur. Mais il ne faut pas mes livres, tu n'es pas. Je dis la même. Il peut arriver. il ne faut pas. Il est en question. Par exemple, mes livres, il peut arriver quand on me donne des biens de 10 000 seulement. Mais c'est moi, qui a riche. Quand tu fais une pause, tu cherches la monnaie et tu continues. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Il y a eu. Il n'y a eu. Non, attendez. Il n'y a dit ce qu'il y a dit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. – C'est la même manière. – Dix minutes, rentrez à la station, vous dites, fais-moi la monnaie, mon frère. – C'est même pas évident que la station ait la monnaie. – Non, ils ont la monnaie. – Moi, où je suis ? – Moi, franchement, je dis non. – Dépôt. – Moi, franchement, depuis que j'ai fait ça, je n'ai plus le problème de monnaie. – Dépôt. – Moi, je ne paye pas. – Moi, j'ai appris que les livreurs disent que quand on leur fait dépôt, quand ils tournent le dos, la personne dit qu'il a fait de rétablir l'argent. – Il a vécu ces cas. – Je vais aller livrer une dame. Je vais aller livrer une dame. Elle a pris le colis. Elle m'a payé par dépôt. Je suis parti. C'était aux emplois midi. À 16h, il est constat que la dame a retiré l'argent sur mon compte. – Dieu, la méchante. – Oui, elle a retiré. Il a garé. Et puis, il a appelé la dame. « Madame, il y a quel problème ? » Il a conseillé que vous avez retiré l'argent sur mon compte. Elle m'a dit non. Le colis que tu as livré, je ne veux pas. – Oh. – Elle dit mais attends. – Voilà. – Non, c'est quoi ça ? – Elle dit, je ne veux pas la salaire du foie. – Le client qui commande un livreur, il dit au livreur, je suis au troisième étage. Pourtant, il n'est même pas là-bas. Dès que le client descend, sa moto a disparu. – Oui. – Oui, c'est pour ça que moi, quand les gars viennent chez moi, ils me disent « Madame, où est le gardien ? » – Si, un gardien. Non, ce que moi, je fais, il dit « laissez au gardien ». Et puis, il vous envoie par… J'ai fait dépôt. – Oui. – Non, il ne voit pas, mais il ne voit pas, puis il s'en va. – Moi, il… – Maintenant, j'ai dit au… – Souvent, vous faites « Excusez-moi de dire la vérité » aux yeux du peuple. Vous faites souvent esprit de ne pas avoir marroni. – Surtout, surtout quand… – Surtout quand… – Surtout quand c'est 2800, je vais vous parler. – Ça suffit ! – Je dis… – Je n'aime pas Aurélie. – Tout le monde, ça suffit. – Oui, mais c'est en train de parler de ma chose. – Aurélie, c'est moi qui est comme ça. – Attends d'abord, quand on dit ça, tout le monde respire d'abord. – Quoi, quakoula ? – Attendez d'abord. – D'un gris. – Aurélie. – Merci. – Jolie, surtout quand ? – C'est la livraison 2800. On vient à 3000. Chaque joue que Dieu fasse. Moi, j'ai cinq… On envoie cinq livraisons, là. Chaque fois, madame, il n'y a pas monnaie. 200 fois, là, ça fait quoi si vous donnez ? Pourquoi vous ne donnez pas monnaie, là ? – À chaque fois, je laisse… – Je suis parlé de l'Ivoire, une femme à la Palmyraie. – Mais je laisse à chaque fois le problème. – C'est ça, mais quand même. – 200 plus, 200, ça fait 300. – 500. Il y avait 4000 francs. Il dit, madame, est-ce que vous avez… Elle dit, il n'y a pas monnaie, de donner 4000, elle avait fait dépôt. – 500. – 500. Je lui dis, ok, je lui donne mon mot. Il vous a dit, vu que je n'ai pas réussi, mais 500. – Non, c'est la vengeance, c'est la d'autre part. – Je lui dis, il va délivrer une femme à Anglais CGK. La dame, on s'est trouvés en bas de l'immeuble. – Elle t'a loupé. – Elle prend le colis. La dame était mi-franc. Elle dit, ok, je n'ai pas la monnaie, je vais monter. Et puis, je vais vous envoyer la… Vous savez ce qu'elle avait ? – Non. – Dès qu'elle a monté, elle était au troisième. Elle prend le mi-franc et puis elle lance là. – L'agent est tombé au premier étage. – Hé ! – Au premier étage, le gars aussi, il n'est pas là, il est sorti. Et puis, elle me dit, monsieur, allez-y, je vais vous faire un dépôt. – Elle n'a jamais payé l'argent. – Ça, c'est pas bien. – Non, ça, c'est pas contre. – C'est la toute envie. – Moi, dans cette affaire de monnaie, moi, mon argent… – Non, ça me met le pot cassé. – Mais de toute façon, on fait beaucoup de clés dans ça. – Mais ok, je suis d'accord avec ça. – C'est le seul livreur gentil, alors. – Je suis d'accord avec ça. – Mais avant que Dalmédia n'ait pas, je suis d'accord avec ça. Ce que tu dis, il y a plein de cas comme ça. Mais est-ce que c'est normal qu'un livreur, une dame n'a pas de monnaie ? Si elle me met, il te dit, il faut garder. 500, 500, on garde. – Oui, oui. – Il n'y a pas de problème. Est-ce que toi, tu dois exiger pour dire, il faut laisser. – Non, non. – Tu ne dois pas faire ça. – On n'exige pas. – Ça, je suis d'accord. Ok. Donc, vas-y. – C'est ce que Madame Yasmine disait. Donc, tu es le seul livreur gentil. – Franchement. – Moi, j'étais avec ma copine, on a livré. D'abord, le livreur, il nous parle mal. Pour un truc où le GPS est, il nous parle mal. Maintenant, quand il est arrivé chez ma copine, il a vu que c'est une grande maison. Il dit, il est vieille, mais non, excusez-moi, tout et tout. La livraison fait 1 500, on lui donne 2 000. Il dit, non, mais les vieilles, mais vous avez des chocolats, c'est 500, on dit, non, on ne laisse pas 500. Tu étais un p***. Arrivée ici, maintenant, comme tu as vu le cadre, tu baisses la gâte, 500, on ne lui donne pas. Il dit, non, mais lui, il n'a pas 500. Ok, il est vieille, mais vous avez... On dit, non, on ne laisse pas. Donc, elle a dit à sa servante, monte sur la moto, va à la boue. – Eh ! – Non, tu es à la moto ! – Sinon, moi-même, il n'y avait pas... – Le livreur, il a laissé sur la route. – Et puis, on n'a pas laissé cette section, il n'y a pas. – Il y a des clients qui ont rélevé, elles me donnent l'instant, on leur demande. – Oui ? – Elle dit, après ta communication, on prend 1 000 francs. – C'est ça. – Sans demander. Elle me dit, après ta communication, on prend 1 000 francs. – Ouais. – On va pas dire ça toujours, quoi. – D'accord. – On va aller à la pub, on va aller à la pub, on revient. – Je vais aller à la pub, on va aller à la pub, on va aller à la pub. – Almeda, Diane Annick, Niamien Kaku et Julien Yao sont avec nous. On parle du problème des livreurs. OK, très bien, on a parlé d'argent, maintenant. Maintenant, pourquoi les livreurs insultent souvent les clientes en ligne ? Est-ce qu'ils sont énervés ? Est-ce qu'ils sont fatigués ? Qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie ? – Eh bien, nous, après, Constance, ce qui est revenu, ils savaient qu'il y a beaucoup qui ne tiennent pas dans l'activité. – OK, c'est pas facile. – Parce que c'est exigant, c'est stressant. – Voilà, le soleil. Et puis, tout part de la première communication. – OK. – Déjà, la première communication, s'ils savaient que le client même déjà est énervé, ça dépend de la parole qui sort. Lui, quand il arrive, peut-être va essayer de baisser un peu la garde, mais si ça continue un moment avec la fatigue, ils seraient obligés de répliquer. Très souvent, c'est des choses qu'on ne conseille pas. On leur demande toujours d'avoir toujours le sang-froid, quel que soit ce que le client va dire, parce que le client, il est roi. – Non, non, il y a autre, je dis. – Moi, il a commandé à bille quelque part. Il devait voyager, prendre voiture, moi, on roulait pour partir. J'ai appelé, je voulais tellement porter l'ensemble pour partir. J'ai appelé, ils m'ont dit, non, que le livreur, c'est-à-dire qu'avec 18h, il dit, hé, non, si vous pouvez faire... Là, l'espace, en même temps, il n'y a qu'à venir moi, mais j'ai payé. Même si c'est en voiture, VTC, je vais payer. Même si c'est confort. Elle m'a dit, d'accord. Ils ont appelé un livreur. Le livreur, je l'ai eu au téléphone. Tu vois, on t'envoie le message, SMS, vous dites qu'il y a un livreur qui est en route. – Qui est en route, là. – Non, après, j'ai vu le SMS, elle m'était contente, j'attendais. Ma chère, depuis, il doit quitter, 20 choses, 10h ou 11h, là. C'est un jour, quand, je ne sais pas quelle heure. C'est dans mon dos, même, le livreur est venu. Non, mais là, j'ai appelé le monsieur, vous êtes vers où ? Non, ils sont en route. Vous êtes vers où ? Non, ils sont en route. Il a dit, mais c'est déjà payé, c'est confort, c'est moi qui peux. Donc, venez, venez. Jusqu'en, le monsieur n'est pas venu à l'heure. Ça fait combien de temps que tu t'appelles ? Il dit, non, lui, il devait aller faire un truc. Lui, on ne lui a pas dit qu'est-ce qu'est-ce pas ? Comment t'as pas dit qu'est-ce qu'est-ce pas ? C'est un bouton tellement racosé. – C'est ça, le truc qui est express, là. – Mais c'est moi, je paye. Moi, j'ai déjà envoyé l'argent aux gens par un truc, je ne sais pas comment on dit, pour ton téléphone. Ils ont reçu mon diable, il a mis quoi sous-dessus. Et ton grand, il a été payé. Donc, t'as aucun problème. Il dit, si c'est ça, lui, il ne peut pas laisser la bille tant que lui, on ne peut pas. Maintenant, la course, je vais vous dire quelque chose. Sur l'application de la dame, là-bas, la course était, je crois, 4 000 ou un truc comme ça, ou 5 000. Lui, il dit, je dois lui donner 8 500. – Et lui, lui, non, non, ce n'est pas parce que c'est express. Parce qu'il dit qu'ils ont mis, par exemple, j'ai dit un truc, par exemple, s'ils ont mis… – Tente d'attente. – Non, ce n'est pas attente. Par exemple, s'ils ont mis un grain nouveau chou, on dit, par exemple, port d'Abidjan, et puis on se rend compte que dans le port, tu habites dans le port, mais ce n'est pas devant le port. – C'est un peu plus loin. – Dans la distance de 5 minutes que tu prends… – Non, non, monsieur, même 500. Je vous jure, on marche de là à là. Il m'a dit que c'est devenu 8 500. Madame, si tu… Et puis, il lui a dit, d'accord, il faut faire capture, déséquilibre sur ton téléphone, tu m'envoies. Il était le vigile. Il dit, non, tu vas faire quoi, ça ? Il dit, attends, c'est à moi, c'est à toi que tu parles. – En tout cas. – Ça, tu as bouche, tu es qui ? On se sert. – Oui ! – Finalement, il dit, la douce cassie, le goli, il a appris qu'on est dans la main du gardien, il l'a arraché, et puis il est parti avec toi. Moi aussi, je les appelais, les gens qui viennent, « Ma chérie, là, il vous a donné, regardez tout. » J'ai revoit le monsieur, enlevé dans la lampe le pays. Il n'y a jamais eu l'habit, rien serait-ce que c'est quoi ? – Non, les livreurs peuvent détruire les activités des gens. – Non, c'est moi, ils ont payé 8 500. – Parce que ça, par exemple, la dame qui vend l'habit n'a rien à voir avec ça. C'est le livreur-là qui veut gâter son affaire comme ça. Ils peuvent gâter affaire des gens. Alors, je vois, il y a eu une arnaque sur Police Secours que je vais lire. Il y a une dame qui dit, « S'il vous plaît, j'aimerais savoir la procédure à suivre. Je me suis fait voler par un responsable de société de livraison et son livreur. Ils ont encaissé une cliente et gardé le reste de ma marchandise. J'ai leur numéro, quand on appelle, ils décrochent, et dès qu'on parle, ils coupent. En cette fin d'année, tout est si compliqué. Pourquoi vouloir toujours se jouer les plus intelligents avec la souffrance des autres ? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand, par exemple, un livreur disparaît avec la marchandise de quelqu'un ? Oui, mais normalement, lorsque un client contacte une société de livraison, le client doit avoir déjà la situation géographique, déjà, parce que quand on est une entreprise, on doit pouvoir avoir quand même un siège. Et normalement, si les gars ne décrochent pas, bon, en tant que client, tu ne peux pas quand même donner des articles d'une forte valeur à une société de livraison sans toutefois connaître où la société est située. Donc, du coup, généralement, quand ça revient comme ça, quand la société ne fait pas partie de notre association, qu'elle parte à la PLCC ? Ils vont tracer le nouveau. Mais c'est ça qu'elle a... C'est ça qu'elle a... C'est ça que c'est poli secours qu'elle a. Est-ce qu'ils peuvent avoir gain de cause, surtout quand on sait que toutes les sociétés de livraison réellement constituées n'ont même pas la caution ? Comment ça se passe ? Parce qu'on dit qu'il faut payer 5 millions de cautions maintenant, je crois. Est-ce que ça se fait ? Est-ce que maintenant, comment vous faites ? 7 et ce 5 millions, ce n'est plus d'activité. Ce n'est plus d'actualité. Voilà. C'est plus d'actualité. C'est mieux ainsi. On ne peut pas laisser ça. Ça ne faut pas que c'est les vins qui vont venir. On n'a pas à payer. On ne peut pas laisser où ils sont là. C'est bon. Oui, vas-y. Monsieur Yao, et quand on a des livreurs individuels comme M. Kaku, qui ne sont pas rattachés à une société, moi, j'ai commandé un complet. J'ai donné l'avance. La dame a donné au livreur, le livreur comme d'habitude. Allô, non, je viens tourner, 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 menti. Il ne m'a pas livré l'habit. La dame aussi dit qu'elle ne peut pas me rembourser parce qu'elle aussi, elle est victime. Et nous deux, on est victimes. Moi, j'ai laissé l'argent. Elle a reçu mon habit. Elle aussi. Non, elle aussi, elle n'a pas reçu son habit. Le livreur a fui avec aussi. Donc là, on fait comment ? Elle m'a fait de la peine aussi, donc je l'ai laissé. Souvent, on ne leur donne pas conseil. Sur la plateforme des livres, on ne leur donne pas conseil. Ça veut dire quoi ? Il veut dire que la femme, là, on ne leur conseille pas. Sur la plateforme des livres, ça fait plusieurs années, il leur dit, quand tu viens faire une annonce de recherche des livres, il ne faut jamais mettre ton numéro en bas. Pourquoi ? Parce que quand tu mets ton numéro, n'importe qui t'appelle directement pour venir prendre ton police. Mais quand il t'appelle, tu ne sais pas c'est qui. Oui, c'est vrai. Parce qu'il demande à ce que la personne va en un boss avec toi. Là, tu as le profil de la personne qui sait qui a pris ton colis. C'est une bonne idée. Mais les dames, elles ne veulent jamais écouter. Mais salut, non, tu es fort. Non, non. Non, non. Non, non, non. Mais ça, vous n'effacez pas. Non, non. C'est votre application. La plateforme. La plateforme. On peut effacer. Non, non, écoutez. Écoutez, écoutez. Écoutez-moi. Je suis le livreur. C'est un livreur. Je travaille. Je suis le centre. Mais la plateforme, on république, 167, 170 000 personnes. Eh, quand même. Oui, mais à la publication. Moi, je roule. Il faut approuver. C'est vrai. Tout le monde travaille. Mais quand vous donne conseillé aussi, écoutez. Bon, attends, ça c'est un petit coup encore. Souvent, là, quand on commande dans la balie quelque part, j'ai commandé manger chez Aurélie. Aurélie va m'envoyer une quiche. J'ai accompagné ça des frites. Quand vous venez, parce que c'est froid, ça se fait un problème. Finalement, vous ne me donnez pas, vous me donnez quiche. Vous me donnez une frite, vous me donnez un chicken. Donc, maintenant, quand je me rends compte qu'il a fini de payer, il s'est déri, il s'est déroulé ma frère, j'ouvre. Voici, il a checké. Donc, il t'appelle pour me dire, mais qu'est-ce que c'est ça ? Tu t'es trompé, tu te dis, ah, marrant, de laisser ça comme ça, pardonner, mais ça comme ça, ça fait quoi ? Là, c'est le restaurant, tu t'es trompé. C'est pas le restaurant. Ah, il a dû mélanger les colis. Il a dû mélanger les colis. On l'a dit, il a 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 dit, il s'est pas lié, puis écrit. Si tu retournes, tu te retournes. Non, il est drôle, c'est vrai. La bonne foi, c'est vrai que non, tu te retournes pour aller. La bonne foi. Il dit, il a ses parents, tu mets ça. Mais bonne foi, la bonne, vous ne le faites pas. On le fait. Moi, je dis, il faut, je sais de quoi il parle. On le fait souvent. Monsieur Kakou, mes petits frères du quartier, ils disent qu'ils veulent devenir livreurs. Comment on fait pour devenir livreur en Côte d'Ivoire ? C'est très compliqué. Comment il faut pour s'inscrire ? D'abord, il faut avoir un permis A. Il faut avoir un permis A. Il faut savoir rouler moto quatrième, con moteur, maîtriser, à Bidjan. La P50. La P50, comme les motos, l'embrayage, les grosses motos, il faut maîtriser à Bidjan. Et un livreur gagne en moyenne combien par mois ? C'est ça. Bon, généralement, pour les sociétés. Aujourd'hui, c'est les sociétés, puisqu'on n'en trouve même plus d'ailleurs. Oui, c'est les sociétés. Donc, je pense qu'à la dernière fois, j'ai vu la publication là-dedans, proposer 150 000 de mois. Sinon, je sais que c'est 100 000. Or, avant, ça n'atteignait même pas ça. C'est du lundi ou lundi. Non, c'est chaque fin de mois du lundi. À 150 000, même en suivant, c'est compliqué pour avoir un livreur. Donc, c'est compliqué. Donc, d'ici, ça n'a pas de raison. OK, mais par contre, les livreurs indépendants, ils ont plus que ça. Ils ont plus parce que eux, par exemple, ses clients, quand il est honnête, il a plus de clients. Oui. Soit madame, il fait un bon service, elle va, comme on appelle ça, le proposer à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, quand il est bien organisé, il a beaucoup de clients. Parce que je pense qu'il gagne plus. Et quand je dis là, c'est ça que je crois en ce qu'il a dit tout à l'heure. Pendant qu'il parlait, je réfléchissais. Monsieur, on ne connaît que 3, 4 femmes à qui j'ai commandé des choses à chaque fois. Elle dit, hé, mon livreur, c'est son travail, c'est comme ça, il n'est pas encore arrivé. Attends, j'ai appelé pour voir il est où. Attends, déjà, elle n'a pas donné, ça, attends. Elle a pas dit ça ? Voilà, le boli qu'elle t'a donné pour venir me remettre. Oui, souvent. Souvent, la dame m'a dit, il me disait qu'il n'est pas bon. Pourquoi te l'envoie chez moi ? Faut-il que quelqu'un d'autre ? Il travaille à son propre compte. Il prend mon colis. Et il prend le colis d'Aurélie. Il vient prendre le colis. C'est-à-dire que lui seul, il a trois livraisons. Il s'est dit que comme c'est la nourriture, il va livrer la nourriture. Maintenant, après, à partir des 13 heures, il va commencer à livrer tout ce qui est habille, tout ce qui est truc. Oh, Dieu, oui. C'est faux. Hé, monsieur Takou. Non, monsieur Takou, ça va. Moi, je n'ai pas la nourriture. Oui, oui, moi, je n'ai pas la nourriture. Oui, c'est une ligne que tu te donnes. J'ai un livre des autres qui n'ont pas la nourriture. Oui, oui, il n'y a pas un livre qui dit que ça nourriture. À mes débuts, dans la livraison, ils livraient la nourriture. Ce qu'il y a vu, depuis, j'ai mis un point bas. Parce que la première fois, il y a eu une dame, je suis allé prendre la nourriture chez elle. Elle a pas mis trois plats. Deux à livrer à Faya et puis un à Bata. Elle m'a donné les plats. Moi, il n'est pas réel. À Bata, à Bata, la dame appelle. Il était prêt à 100 mètres du client. Il dit à combien le client. Le client m'attend. Il dit non, lui, il ne doit pas parler au travail. La dame appelle. Il dit, M. Kaku. Il dit non, je suis à 100 mètres du client. Il dit non, pardon, pourquoi t'es retenu qu'il a oublié le futur là-bas ? Non, elle n'est pas belle. Il a été gâté d'entre-dedans. Non, non, c'est la nourriture. Non, non, c'est la nourriture. Non, on a pas du placard. Non, non, non. Il a eu un foudou. Je suis pensé. Il dit, M. Kaku, en général, combien d'heures vous faites sur une moto ? Alors, rapidement. Moi, je n'ai pas moi. J'étais à 8 heures et il rentre à 19 heures. 19 heures, wow. D'accord. On est presque à la fin de l'émission. Reconnaissons que les livreurs font du bon boulot. Ils nous ont facilité la tâche. Parce qu'avant, on n'avait pas les livreurs et c'était très galère. Et on parle, on parle de tout ce qui n'est pas bon. Mais il faut reconnaître que vous faites du bon travail. Vous mettez aussi vos vies en danger. Et ça, il faut faire attention à ça. Est-ce que vous avez des casques ? Est-ce que vous exigez des casques souvent pour ne pas avoir des accidents ? Parce que vous conduisez mal quand même. Brouh, 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 brouh. Pour les casques, je peux ? Oui. Pour les casques, nous, on fait des campagnes très souvent dans l'année, souvent 3-4 fois, où on fait des distributions de casques. Puisque nous sommes alliés avec l'OZER. Donc très souvent, lorsqu'il y a des campagnes, ils nous envoient des casques. Là, c'est bien. On profite de distribuer. D'accord. Mais pourquoi ils sont deux dessus, la moto, l'autre à téléphone ? Pendant le ramadan, moi, j'ai un système. On commence à livrer à partir de 16h jusqu'à 18h. Tout le monde a sa nourriture. Mais tu vois, souvent, le livre, ils sont deux, l'autre attrape la nourriture. De sa main. Et puis l'autre a le téléphone. Ça aussi, c'est bien modé. Il s'est débrouillé. Normalement, il ne doit pas faire ça. C'est toi que tu l'amènes dans le problème. Parce qu'il place Jomola dans le casque. Le téléphone est ici. Il va brailler son ami du quartier. Il va brailler un peu pour faire un peu plus rapide. C'est ça. Souvent, il met pas le petit go-là pour se promener avec ça. C'est ça. C'est ça. Il fallait le go du quartier même pour aller travailler. Le moins l'ambitieuse. Peut-être que c'est ça. Le moins l'aide un peu. Souvent, si les clients trouvent ça bizarre, ils disent, mais la nourriture, je peux manger. Je dis, non, monsieur, il faut manger. Parce qu'il dit, ah. On est à la fin de l'émission. Est-ce que le président de l'association des livres veut dire un dernier mot ? Oui, un dernier mot. C'est comme je l'ai dit au départ, il va falloir que nous, on essaie de s'éduquer. C'est ça. Quand on passe une commande en ligne, aujourd'hui, on a parlé de la nourriture, nous ne sommes pas trop rentrés, mais il est important aussi d'avoir un peu de patience parce que c'est le stress des clients qui mettent un peu la vie en péril des livreurs. D'accord. Très bien. C'était bien dit. Merci beaucoup. Et on souhaite bon, bon boulot à tous les livreurs. On va tous s'éduquer, que ce soit les clients comme les livreurs. Personne n'est mieux que l'autre. Ce n'est pas parce qu'une personne est livreur qu'on va lui parler mal ou on va mal le traiter. Tout le monde peut être livreur dans sa vie, on ne sait jamais. Si demain, ça ne sera pas, tu peux te retrouver, livreur. Donc ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye ! Vous venez de suivre les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.